Bonjour, je m'appelle Nathalia Petkova, je suis bilgare, présentement j'habite au Québec, je suis à l'école des arts visuels où j'ai rencontré Jocelyn Robert, à l'aide de qui je présente mon installation vidéo sous la forme de vidéoprojections à la galerie de l'œil de poisson. Je suis diplômée de l'école des beaux-arts de Marseille et après mon diplôme j'ai décidé d'explorer l'école, l'art, le continent, les terres du Canada et Québec, donc c'est pour ça je suis ici. En arrivant ici j'ai retrouvé une atmosphère de mon enfance, de l'hiver et du froid, ce qui est un truc que j'adore. Avant de venir j'ai rêvé de faire de longues vidéos qui représentent l'hiver et les tempêtes d'hiver, de longues vidéos silencieuses qui montrent juste des tempêtes de neige, des gens peut-être qui sont perdus dans les tempêtes. Donc forcément en arrivant, en ayant plein d'idées comme ça, pas exactement précises mais plein de rêves concernant ma tête liée à l'hiver, il y a ce projet qui m'est venu en tête en travaillant avec Jocelyn. C'est un projet qui est très simple, qui est constitué d'une installation très simple, un phonographe amplifié sur lequel je posais un vinyle glacé. Donc cette installation elle vise à explorer la sonorité de l'hiver peut-être, la sonorité de la glace. Elle vise à faire sortir le son de quelque chose qu'on ne connaît pas comme objet sonore. Donc de démystifier le son, de décamoufler, de le faire sortir, de le montrer. Ce qui était le plus intéressant avec le son de glace, c'est que la glace, puisqu'elle réagit avec l'atmosphère dans laquelle elle se trouve, donc elle fond, et puisqu'elle cache un objet à l'intérieur, donc un vrai vinyle et une sorte d'échange sonore, d'échange de son entre le son de glace révélé et le son qui sera aussi révélé par l'aiguille du photographe du vinyle. Donc ce qui est intéressant pour l'installation, c'est qu'elle se déroule dans le temps. Elle se déroule dans le temps et elle montre justement cette collaboration entre les deux matériaux utilisés, les deux matériaux principaux, la glace et le vinyle, dans le temps, à cause de l'atmosphère, à cause de la température. Toute la performance prend environ une heure et demie, deux heures, pendant laquelle on entend, on suit la fente de glace, on entend la fente de la glace et on entend l'apparition des sons du vinyle. Le vinyle que j'ai choisi, c'est un vinyle sur lequel est enregistré l'armée russe. L'armée russe est quelque chose qui fait partie aussi de mon enfance et de l'histoire de la Bulgarie. On adore les russes. C'est vraiment historique. C'est vraiment une histoire d'amour, de libération, etc. Donc il y a un clin d'œil envers mon enfance, envers aussi une image répandue en Europe, de mon pays, la Bulgarie, qui est une image très très ancienne, qui n'est plus valable pour ce qu'on est. C'est une image du communisme, bien sûr. Donc il y a aussi un clin d'œil enversa, un clin d'œil plutôt avec humour. Puisque, étonnamment, beaucoup de gens en Europe ont une image de la Bulgarie comme ça encore, tandis qu'elle est déjà très très différente en pays comme mentalité. Donc voilà, toute l'installation présente un jour de décamouflage, 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 et tout un jour, c'est en collaboration entre différents matériaux, différentes sonorités. C'est un clin d'œil.